J'ai été contacté en fait par Marie-Ève Delbarve pour m'associer donc au projet de la journée de la laïcité. Donc moi je suis journaliste en résidence dans la communauté de communes donc j'interviens à ce titre auprès de tous les publics que ce soit les scolaires mais aussi les bibliothèques, des maisons de retrait, des centres sociaux etc. Et donc en fait ce que j'ai fait j'ai apporté un petit peu ma petite pierre on va dire à cette journée en intervenant donc auprès des écoles de Prévert-Pergaux à Aether mais aussi du Grand Chemin à La Gorgue pour d'abord présenter le métier de journaliste mais aussi proposer en fait d'aider à faire des affiches donc de sensibilisation pour la laïcité et donc les élèves je leur ai montré un petit peu comment se composait une affiche, la mise en page, l'importance des couleurs, de la typographie, tous ces éléments pour qu'après ensuite à leur tour ils puissent donc faire leur affiche et donc ils se sont mis par groupe voilà de quatre ou cinq élèves et ce qui a donné connaissance à tout autant d'affiches donc on va dire une quinzaine d'affiches qu'ils ont réalisé et qu'ils ont terminé ensuite avec les enseignantes donc Hélène Blavout et donc Stéphane Wallet et Delphine Stéphansky aussi et donc j'avais pour le jour même donc le 8 décembre au collège Henri Duré on a j'ai fait une petite formation aussi donc avec les élèves donc de madame Wallet sur comment être un petit journaliste, enfin un mini reporter on va dire et donc ils ont pu réaliser des interviews de la principale du collège, de l'inspectrice, d'autres adultes et d'élèves en leur posant voilà trois questions sur qu'est-ce que c'est la laïcité, etc. et voilà donc pour leur permettre aussi de mieux comprendre encore en pratique en quoi consistait le métier de journaliste donc ils ont pu d'ailleurs prendre des photos, filmer et ensuite donc ça donnera lieu à une publication donc soit en ligne soit en papier ou les deux voilà donc c'est un projet auquel j'ai eu plaisir à participer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !